Salut à tous, c'est Tommy 62 360 du clan TM et cette fois-ci, je suis tout seul pour vous présenter un des derniers tutos zombies sur Shinonuma. Alors, commençons la vidéo dans la première salle. Bon, désolé, c'était ma manette qui... bon, rien à voir, donc oui, je suis tout seul en effet, puisqu'on a eu un petit bug avec cette vidéo, un logicien n'arrivait pas à la lire, enfin bref, vous vous en foutez, et étant donné qu'on a profité des vacances pour faire les autres tutos. Ouais, pour donc profiter des vacances, oui, je dis ça puisque Karnak est remonté et est venu chez moi. Donc, c'était beaucoup plus facile. Donc là, il est reparti, ce qui fait donc que je suis tout seul pour commenter cette vidéo. Bon, on trouvera d'autres moyens de commenter, mais on avait préféré poster assez rapidement toutes les vidéos, donc c'est pour ça que je commente celle-ci tout seul. Je commenterai aussi Shangri-La tout seul, mais qu'on a pas encore fait. Enfin bref, voilà. Donc, dans la première salle, bon, je répète encore une fois, comme à chaque vidéo tuto, que ce tuto, vidéo, donc c'est pour aller jusqu'à la manche, 10, 15 environ. Donc, tuto et vidéo approprié aux joueurs faibles, enfin, connaissant pas très bien la map, puisque bon, comme d'habitude, je tiens à répéter que les bons joueurs trouveront que ces techniques et les conseils sont débiles ou inappropriées, mais c'est juste vraiment pour arriver à la manche 10. Après, si vous voulez aller plus loin, vous trouverez des techniques, et puis en tout cas, on essaiera de vous montrer une vidéo pour chaque map, pour des techniques pour aller plus loin. Enfin, voilà. Donc, comme d'habitude, dans pratiquement toutes les vidéos, on vous conseille d'acheter ce fusil-là. Pas le fusil à 200, mais l'autre, puisque mon fusil a 200, ça vaut rien, c'est pourri. Et celui-là, je sais plus trop comment il s'appelle. Enfin, bref, c'est pas loin de l'atout 3 armes, là-bas au fond, qu'on voit clignoter, là. Donc, voilà. Donc, juste un petit obstacle, là. Un enlevé pour mille. Bon, voilà, j'ai pas tellement de choses à dire, parce que ça fait bizarre de commenter tout seul. C'est la première fois, donc... Donc, voilà. Ah, tiens. Salut Choupi, dis bonjour. Bonjour. Choupi 62, que vous retrouverez... 62, pardon. Je suis désolé. Non, moi, j'ai pas du 360. J'ai trop habitué à dire trop bien 360. 379, moi. Ok. Donc, Choupi 62, qui commentera prochainement une compilation, normalement. On va essayer de faire ça, donc... Et puis, bah, vous la retrouverez sûrement dans des vidéos. Donc, voilà. Donc, je disais, justement, que c'est assez compliqué de commenter tout seul, parce que, bon, quand on a plus rien à dire, on a plus rien à dire. Y'a un gros trou. Y'a un gros blanc. Alors que... Qu'avec mon camarade Carnac, qui n'arrête pas de parler, là, c'est comblé. Puis, vous verrez bien que... Enfin, vous verrez qu'avec Choupi, c'est la même chose. Donc, voilà, voilà. Bon, comme d'habitude, le début est assez long, hein. Premièrement, je vous le savais, les zombies sont deux de tension. Mais bon, c'est vrai, c'est pour les... Enfin, les... C'est pour se mettre dans le bain. Enfin, y'a les tranquilos. Donc, voilà où... Je vous laisse, justement, regarder cette vidéo. Et puis, bah, je vais faire des remerciements tout de suite, hein. Donc, à Carnac pour m'avoir aidé à faire cette vidéo qu'on a fait tous les deux. Et puis, à Julien, 800, et puis Neocode pour m'avoir donné quelques petites techniques et quelques conseils sur cette map. Sans parler de leur foutu bug, hein. Donc, ça, on s'en occupe pas, puisque c'est vraiment pas bien de faire ça. Enfin, bref. Donc, voilà. Bon, j'aimerais bien que les manches passent plus vite, là, parce que bon, j'aimerais passer à autre chose. Oh. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur trois zombies arrivés à une fenêtre ? Bah, c'est un zombie plutôt grand. Ah oui, donc, c'est un grand zombie. Il est plutôt pas mal. Il pourrait être pas une quinte si c'était un humain. C'est bon, là, il commence à arriver des choses intéressantes. Donc, oh, le dernier zombie qui est pas très content. Et puis, dans la boîte, dans la boîte magique, qui se trouve toujours au même endroit quand on ouvre ici, dans cette map. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai eu la Wanderwaffe, la meilleure arme de Shinonuma, je pense. Donc, qui lance un jet laser qui grillera tous les zombies qui sont sur la ligne. Ah, donc, voilà. Donc, là, on va essayer de vous montrer comment on va résister, déjà. Je pense que c'est... On va ouvrir une des portes, à mon avis. Parce qu'on a essayé de vous montrer un endroit où il n'y a que deux fenêtres à couvrir de l'intérieur et juste la porte, mais je suis pas sûr. Bon, je crois qu'on a ouvert à cet endroit alors que ça n'était pas celui-là, ouais. Ça, c'est l'endroit où il y a le MP40, il me semble, ouais. Donc, ça, c'est l'endroit du MP40 et c'est pas celui-là qu'on voulait vous montrer. Donc, tant pis, on ouvrira plus tard. Non, c'est pas à cet endroit. Donc, vous voyez que la map est en croix, on va dire. Et chaque porte ouverte vous fait arriver dans une atmosphère différente, on va dire. Donc, ici, c'est un petit marécage. Et quand vous ouvrez la porte du fond, donc, qui vous offre l'aide d'un piège, là, que l'on a pu voir sur la droite. Et puis, un atout aléatoire en plein milieu, juste devant la porte en arrivant. Donc, oui, c'est aléatoire. Donc, c'est soit Quick Revive, donc là, comme ici. Mastodonte, double coup, et puis, enfin, double coup, ouais, c'est ce double coup. Et puis, le dernier passe-passe, c'est ça, ouais. Donc, là, vous pouvez voir juste à droite, là, un emplacement pour la boîte. Donc, dans chaque petite cabane comme ça, il y a un emplacement pour la boîte, un piège, et puis une arme spécifique. Donc, là, ici, c'est la MP40. Alors, voilà. Donc, là, on va repartir, puisqu'il me semblait que c'était la fin de la manche. Et on s'était trompé, on n'a pas ouvert la bonne porte. Mais c'est pas grave. Donc, là, vous pouvez voir qu'un autre piège. Donc, le flogueur, ça s'appelle, il me semble. Donc, un petit truc qui tourne. Et voilà. Donc, là, on a trouvé... Enfin, c'est la bonne porte, il me semble, oui, c'est ça. Donc, là, c'est le seul endroit où il n'y a que deux fenêtres à couvrir. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, normalement, je ne sais pas ce que Karnak faisait, là. Ouais, il est monté. Ouais, je crois que, justement, c'était pour vous montrer qu'il y avait un emplacement de boîte, ici. Et puis, des obstacles pour rejoindre la pièce du début. Il me semble aussi qu'on va vous montrer la... Bon, là, je vous montre le flogueur, là, notre piège. Le piège dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, et là, je pense qu'on va vous montrer la tyrolienne. Ah bon, on dirait que non. Donc, Karnak a ouvert le Docteur's Carter. On va dire ça. Donc, le... C'est vraiment, encore une fois, du marécage. Mais cette fois, une chose différente, c'est que ça, c'est qu'il y a une tyrolienne. Donc, on va vous montrer, justement, comment ça marche. Donc, vous l'appelez, ici. Elle arrive ici. Et pour 1500, je crois, ou 1000, elle vous emmène au début. Enfin, elle vous emmène plus haut, là, où je vous ai montré qu'il y avait un emplacement de boîte. Mais on vous montrera tout ça après, dans la suite de la vidéo. Donc, justement, cette cabane, c'est la cabane dont je vous parlais, où il n'y a que deux fenêtres. Enfin, vous verrez bien, puisqu'on va rester à cet endroit, puisque c'est l'endroit qu'on vous conseille. Donc là, vous pouvez voir qu'encore une fois, il y a un atout aléatoire. Cette fois, c'était double coup. Donc, on n'a pas eu de chance, parce que nous, on essaie de choper ma dosante le plus rapidement possible. Donc là, je vous montre une fenêtre et la deuxième. Encore là, sur la droite, vous pouvez voir, c'est le bar. Donc, pour 1800, donc c'est assez cher quand même. Et puis, un emplacement de boîte. Encore une fois, il y a possibilité... Enfin, il y a encore un piège. Donc là, je vous montre le bar. Donc, ouais, pour 1800. Et là, sur la droite, il y avait possibilité d'activer un piège. Donc, c'est sympa. Donc là, je pense qu'on montrait la tirolaine. Ah non, on n'avait pas 7 sous. Donc, c'est 1500, ouais. Donc, voilà. On allait chercher le dernier zombie, à mon avis. Ah bah tiens, j'avais presque pas de balle. C'est pas comment j'aurais pu faire. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je vous... Si, bon, je vais vous conseiller quand même. Puisque ça, c'est une de mes armes préférées. Ce fusil à pompe-là, je le trouve vraiment génial. C'est bête qu'on ne retrouve pas sur les maps de Black Ops. Enfin bref, je vous le conseille pour celui qui couvre les deux fenêtres intérieures. Puisque, bon, une balle, le zombie est mort. Donc, c'est vraiment... Je vous le conseille vraiment. Et... Bon bah je vous conseille aussi de mettre la personne qui a une mitrailleuse, un fusil mitrailleur ou une bonne mitraillette, à la grande porte. Donc là où c'est mis carnaque. Donc moi, je m'occupais pendant cette manche des deux fenêtres. Je m'occuperais plus tard de la porte d'entrée. Et vous verrez que ça sera vraiment pas bon. Vous verrez que ça sera mauvais. Donc, ouais, vraiment, je vous conseille de mettre quelqu'un avec un fusil mitrailleur à la porte et puis un mec au fusil à pompe ou une autre arme assez puissante, aussi, quand même, hein, aux fenêtres. Donc voilà, donc la manche va passer. Donc là, sur... Ah bah vous pouvez voir un piège, justement, je vais vous le montrer. Donc pour mille, ça va activer les petites pointes que vous voyez là, juste avant, juste derrière carnaque. Donc lui, il utilisait, il me semble, la Thompson. Donc bon, bah pour les premières manches, c'est vraiment une bonne arme aussi. Donc je vous la conseille. Pour mille, il me semble, ou 1200, je sais plus trop. Et là, bon, moi, je vais reparler un peu des atouts. Enfin, des atouts, pardon. Des bonus. Donc là, vous pouvez voir, quand il y a une tête de mort, c'est... Oh, on a eu pas mal de bonus, là, quand même. Donc on a déjà en cours une tête de mort, donc, pour mort instantanée. Et là, deux bonus munitions. Donc ouais, comme d'habitude, hein, on conseille de recharger avant de prendre les munitions. Et puis attendez un petit peu que vos collègues aient le temps de recharger aussi. C'est vraiment plus sympathique. Là, normalement, il me semble que je vais mourir. Ah non. Ah, c'est pas là. C'est plus tard. Parce qu'il y aura un... Oh ! Un coquin ! Un zombie coquin qui était caché dans les feuilles. Enfin, vous verrez ça après. Euh... Ah bah voilà ! Encore une manche spécifique à cette map. Euh... Donc, l'arrivée des chiens. Donc, comme sur Kino d'Arthoten et... Et d'Erris. Donc, c'est la première fois qu'on les a vus arriver, hein, les chiens. Donc, comme d'habitude, on vous conseille de ne pas rester immobile comme moi je faisais, là. Mais bon, vu que j'ai un fusil à pompe en une balle, ils sont morts. Donc, bon. Vous restez dans un coin. Et celui qui a la mitraillette, il tourne comme ça. Il y a moins de chances que les chiens vous touchent. Et puis après, bah c'est à vous de voir, hein. Vous voyez comment vous vous en sortez. Et puis comment... Enfin, la technique la plus facile et la plus appropriée à votre technique de jeu. Donc, voilà. Comme d'habitude, après le dernier chien des munitions tombe de son corps. Donc, voilà. Nous, on utilise... Enfin, malgré qu'on ait un micro, on aime bien vous montrer que... Quand chaque joueur est prêt, on saute. Ça montre bien qu'on a rechargé, qu'on est prêt. C'est une petite technique pour communiquer quand on n'a pas de micro ou qu'on n'est pas sur la même console. Donc, voilà. Il faut encore des petits conseils, vous prenez ou pas, quoi. Mais bon, je sais bien que... Enfin, je sais bien... Enfin, je suis sûr, même, que vous connaissez. Puisque, bon... Il y a pas mal de joueurs expérimentés. Mais c'est vrai qu'on trouve quand même pas mal de nouveaux joueurs, quand même, qui, peut-être, ont été déçus de MW3. Et puis, bon, se sont réintéressés aux zombies. Et ont donc acheté les maps des packs. Bon, elles sont sympas, hein. Je vous les conseille vraiment. C'est vraiment des bonnes maps, hein. Puis, bon... Pour le prix, on s'amuse vraiment bien. Enfin... La question n'est pas là, puisque, bon... On pourrait faire un débat, hein. Pour savoir... Si... Le prix des packs n'est pas trop abusé. Déjà, puisque, bon, c'est assez commercial, quand même, les Call of Duty, maintenant. Euh... Enfin, bref, on va pas parler de ça, hein. Parce que, bon... C'est déjà assez caspé, comme ça. Donc, voilà. Donc, là, je crois que la manche est bientôt terminée. Donc, ouais. Donc, on avait fait un rampant. Ils ont resté de là. Et, justement, je crois que c'est à ce moment que je vais me faire attaquer par le zombie qui s'était camouflé dans les feuilles. Là, il me semble. Ouais, je crois que c'est là. Et, ouais, il était là. Je l'avais vraiment pas vu. Pfff, absolument pas vu. Donc, euh... Bon, bah, ça arrive. Puis, j'avais pas le mastodonte. Donc, euh... J'ai été surpris. Donc, voilà. Donc, là, je pense qu'on va aller ouvrir les autres portes, à mon avis. Euh... Donc, il en reste deux. Enfin, quatre. Puisque, donc... Deux parties. Avec une porte... Enfin, avec une cabane au fond. Donc, une porte au fond, à chaque fois. Euh... Donc, là, c'est euh... Un petit village. Donc, avec des petites cabanes, on va dire. J'appelle ça le village. Euh... Avec, encore une fois, plein de marécages, hein. Assez spécifique à cette map. Donc, je vous rappelle que quand vous marchez dans l'eau, ça vous ralentit quand même un peu. Euh... Donc, là, comme d'habitude. Donc, une porte au fond du... Enfin, une cabane avec une porte. Euh... Donc, là, on a eu de la chance. C'était mastodonte. Euh... Mais, on avait pas assez de points. Enfin, j'avais pas assez de points, moi, il me semble, pour l'acheter. Donc, encore une fois, une possibilité de piège. Donc, là, vous voyez avec les piques juste au-dessus de moi. Euh... Le dernier zombie que j'ai tué. Je pensais pas que c'était le dernier. Mais bon. Ah bah si, j'avais assez de points pour mastodonte. Donc, je l'ai acheté. Carnag aussi. Et là, je pense qu'on va retourner au même endroit que tout à l'heure. Donc, ouais. Un endroit qu'on vous conseille vraiment, hein. Euh... Donc, voilà. Euh... Après, on va finir par ouvrir la map entièrement. Et puis, vous montrer un petit coup la tyrolienne. Avant de... Avant de vous montrer, justement. Moi, devant la porte. Avec ma Wonderwall. Fais mon fusil à pompe. Qui sont... Enfin... Que je ne vous conseille vraiment pas. Puisque bon. Euh... Au fusil à pompe, il n'y a pas tellement de balles. Et puis, on recharge quand même assez lentement. Donc, je vous conseille vraiment de... Le mec... Laissez le mec avec le fusil à pompe à l'intérieur. Et puis, le mec... Avec une bonne mitrailleuse ou une mitrailleuse, quoi. Telle que la Thompson. Devant la grande porte. Parce que vous verrez que, bon, bah... On s'est un peu galéré. Et je suis mort, d'ailleurs. À la fin. Vous verrez bien. Voilà. Bon, enfin bon. Je dis qu'il faut vous occuper de vos fenêtres. Mais n'hésitez pas à aider votre coéquipier, hein. Bien sûr. Enfin, que je vous le dise. Vous le savez. Ah, donc là, Carnag a eu un petit problème. Enfin, était... Enfin, il y a eu beaucoup de zombies sur lui. Donc... Comme lui, n'hésitez pas à activer le piège. Ça vous soulage. Vous avez le temps de recharger. Vous êtes tranquille. Donc, voilà. Encore des petites techniques. J'espère que ça va vous aider, hein. Comme d'habitude. Justement, faire attention. Puisque dans les manches prochaines. Les plus grandes manches. Les zombies arrivent vraiment vite aux fenêtres. Donc, il faut vraiment faire des allers-retours assez rapides. Donc là, je ne me souviens plus trop... Ah bah si. On va ouvrir la dernière partie. De la map. Donc, la partie où... Dans laquelle, Carnag est habitué à tourner. Enfin, on vous montrera ça dans une vidéo prochaine. Donc, pour aller dans les plus grandes manches. Euh... Ouais, il a une petite technique à lui qui n'est pas trop mal. Enfin, on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo. Donc, euh... Bon, je ne sais pas comment... Ah bah oui. Euh... Donc là, dans cette dernière pièce, c'était le dernier atout. Donc, tour de passe-passe. Euh... Et vous y retrouvez la STG-44 qui est quand même une assez bonne arme. Euh... Donc là, le dernier zombie était amoché. Donc, on n'a pas pu faire en rampant. Donc là, vous voyez ici un autre piège. Donc, comme d'habitude, à chaque cabane, un emplacement pour la boîte. Et puis, euh... Bah, c'est tout. Euh... Trois fenêtres quand même. Donc, faites attention. Euh... Ouais, donc on vous conseille vraiment l'endroit où on s'est mis tout à l'heure. Donc là, on va aller vous montrer la tyrolienne. Dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, bah, on va commencer la manche en... En mettant... Enfin... En me mettant, euh... Moi, à la porte. Donc, avec mon fusil à pompe, je vais vraiment me galérer. Enfin, vous verrez bien ça tout à l'heure. Enfin, tout de suite même. Parce que ça ne va pas tarder arriver. Je vais juste vous montrer, euh... Donc, la tyrolienne. Et justement, je pensais qu'on pouvait l'appeler d'ici. Mais, non. C'est pas comme, euh... Comme quoi ? Dans Five. Comme dans... Dans Five. Ah, dans Five, tu peux appeler les ascenseurs. Ah oui, oui, exact. Ouais, comme les ascenseurs dans Five, oui. Merci, Choupi. Euh... Donc, voilà. Donc, Carnac l'a utilisé, donc, pour 1500. Et puis, donc, on avait... Enfin, on a remarqué, oui, justement. Mais on ne savait pas que la tyrolienne pouvait dégommer les zombies. Donc là, on a tué le dernier sans faire exprès. Et justement, on va vous montrer comment... Ce que ça fait. Un fusil à pompe à l'importe d'entrée. Donc, vous verrez bien le dégât. Ça va être une vraie... Un vrai carnage. Je vais vraiment me trouer. Et les zombies vont arriver sur nous très rapidement. Euh... Bon, la vidéo ne va pas attarder à se couper. Puisque, bon... Je ne vais pas nous laisser... Enfin, vous montrer comment je suis mort. Parce que, bon... Et puis, bah... Je vous ai montré, de toute façon, euh... Euh... Les principales choses de cette map. Et puis, bon... Je vous ai donné... Un maximum de conseils. Et de techniques pour aller jusqu'à la manche 10. Donc, vous pouvez voir. J'ai déjà plus de balles de fusil à pompe. Et les zombies sont déjà devant moi. Donc, moi, je me suis aidé un petit peu de ma Wonderwolf. Mais, euh... Pfff... Je me suis vraiment galé à rien. Vous allez voir. Hop. Voilà. Donc, j'avais plus de munitions. Donc là, c'était le bordel. Et je n'ai pas tardé à mourir. Donc, déjà, je vais commencer directement. Par vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude... Je vous remercie d'être... Enfin, de regarder. Même si je pense que ces vidéos sont sorties assez tard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à aimer et à commenter. Et oui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !